C'est un choix qui ne fait pas l'unanimité. Alors que Paris boucle son dossier de candidature ce vendredi 3 février, le comité d'organisation a décidé de mettre toutes les chances de son côté après l'échec de 2012, quitte à faire quelques infidélités à la langue de Molière. Ainsi, le slogan de Paris 2024 sera en anglais. Le but ? Se faire entendre des 87 membres décideurs, qui sont 80% à réclamer des dossiers dans la langue de Shakespeare. Une décision qui n'a pas manqué de scandaliser Florian Philippot, invité de RTL ce vendredi. Ce n'est pas en singeant les anglo-saxons que nous ferons briller la France dans le monde, s'est-il insurgé. Cela me choque beaucoup. Nous n'avons pas plus de chance en parlant anglais à l'international qu'en parlant français, estime le vice-président du Front National. Même exaspération chez Robert Ménard, qui s'est fendu d'un tweet incendiaire. Râle-bol de cette France soumise, de cette France macronisée. Le comité olympique sera-t-il apprécié cet effort de la part du pays de l'inventeur des JO, Pierre de Coubertin ? Réponse le 13 septembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada